Allez salut on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo sur le PSVR 2 et on va parler d'Horizon Call of the Mountain. Donc c'est le deuxième jeu que je fais, alors je parle de jeu parce qu'à la base c'était prévu comme une expérience mais il s'avère que non ça a l'air d'être un peu plus long que ça. Deux petites choses avant de revenir là dessus, merci d'ailleurs pour les retours sur ma première vidéo sur PSVR 2 avec GT7, je savais que ça allait attirer pas mal de monde, je pensais pas autant, j'en parlerai dans une autre vidéo de GT7 parce que ça a pas mal d'engouement, il y a plein de nouveaux qui y arrivent donc voilà j'en reparlerai. Donc c'était sur le port du casque, je savais que ça allait faire des retours, pas forcément positif, pas mal de monde m'a dit qu'il fallait bien le positionner. Je me répète, ça va peut-être pas être prétentieux mais si je l'ai mis comme ça c'est pour une bonne raison, c'est parce que je faisais des tests pour essayer d'éliminer ce défaut de voile granuleux mais j'ai pas réussi puisque ça a apporté un autre défaut, c'est les décalages et dérives de couleurs donc bref je vais pas revenir là dessus. A aujourd'hui j'ai toujours pas solutionné le problème même s'il faut bien placer le casque et baisser à fond la luminosité, ça c'est des conseils qui sont donnés un peu partout, on verra bien. Bref ça c'est la première chose. Deuxième chose par rapport à la vidéo que vous allez voir sur Horizon, je suis désolé j'avais fait un gameplay avec ma GoPro pour dire de me voir, je l'ai mal cadré donc vous verrez que c'est un peu du bricolage, j'ai essayé d'utiliser le fond vert, je l'ai mal mis, bref j'ai voulu faire trop vite comme je le fais malheureusement un peu, donc voilà ne me sautez pas dessus dans les commentaires pour me dire c'est pas cadré, bref t'as fait de la merde, j'ai essayé de vous montrer le maximum. Donc pour revenir là dessus, je vais vous montrer les 20 premières minutes de gameplay, en fait je vous le fais comme d'habitude, sur PSVR 2 je vais vous faire, c'est pas des tests, c'est une review d'un jeu et je vous donne mon ressenti à chaud, ça c'est le gameplay, comme ça au moins il n'y a pas de problème, vous percevez directement ce que je ressens, c'est pas du commentaire après, c'est du direct live, au moins comme ça vous avez mon retour à chaud. Et après, je vous montrerai la conclusion après quelques heures de jeu supplémentaire pour avoir un petit peu plus de recul et puis en parler un peu plus concrètement. Voilà donc je vous laisse avec le gameplay et on se retrouve pour la conclusion de ce que je pense de ce jeu. Allez c'est parti, bon on va essayer de bien positionner le casque cette fois-ci. Alors celui du regard activé ou désactivé ? Déjà en bouche gauche droite c'est les yeux, enfin en tout cas ouais c'est les yeux j'essaie de plus bouger la tête c'est les yeux qui les finissent ok ça ça marche bien donc je suis debout pareil est ce que c'est les yeux oui c'est les yeux ça ça marche bien je vous dis en live c'est la première fois que je teste donc maintenant le calibre à votre position je suis bien droit pas de souci vous pouvez activer les sous titres sans ou avec on va mettre avec juste au cas où ma dominante gauche alors les gestes oui on va faire les gestes on va pas faire le joystick on va faire un total manuel alors cette fois ci je suis vidéo par mètres de confort rotation par à coup rotation par à coup rotation fluide commande complexe pas de vignettage est ce qu'on va pas essayer ça vétéran le voici le vétéran bon allez c'est parti allez donc premier test je vais vous donner mon ressenti à chaud donc j'ai des vibrations dans les manettes si le bateau chavire il se noira avec ses chaînes et alors c'est pas mon problème est-ce que vous pouvez m'enlever ça cavad comment aller dans la lumière si tu ne la vois pas on aurait dû l'attacher et l'abandonner aux étincelles faut du carja de l'ombre après tout ce temps passé dans l'armée elle croit encore en la justice tu veux bien t'asseoir et ramer au lieu de jouer au papa alors j'aurais mis le casque bien comme il faut voilà là c'est mieux et je vais le serrer le seul endroit où il peut aller c'est les tranes de l'aube c'est là c'est là qu'on l'emmène les tranes de l'aube qui êtes-vous c'est un échange tu veux bien baisser d'un ton il y a des machines dans les parages marade l'irréprochable te donne une chance si on arrive jusqu'à l'étreinte de l'aube en vie tu pourrais demander une grâce donc soit tu veux bien nous faire confiance soit oiseau tempête arrête de coucher ah vibration haptique sur le casque le soleil on l'a bien dans les yeux il n'y a pas de souci un bon rendu alors c'est les manettes qui vivrent pour l'instant c'est que contemplatif voilà un grand coup c'est ce qu'on a vu lors des trailers dans le casque on le sent bien vibrer alors j'en ai parlé avec différentes personnes et je rejoins Mika si tu vois la vidéo je te rejoins c'est vrai que c'est super beau mais l'effet 3d n'est pas énorme il a perdu ma manette gauche voilà il avait perdu le tracking pourtant je suis bien éclairé là tu as envie de pousser les ah bah tu peux les pousser je regarde les manettes comment il se comporte j'ai encore du mal mettre le casque parce que ça pèse sur le petit peu sur le nez j'ai l'impression ce qui est bizarre ouais donc cet effet 3d il est très bon devant là devant nous mais plus loin c'est un peu plus un peu moins perceptible si on réussit à passer inaperçue je promets d'aller à toutes les cérémonies de l'aube par le soleil c'est pas la première machine que tu vois Kavad essaye de rester gauche on n'a pas envie de faire abstraction de son corps il n'y a pas le corps là sur le jeu et on a toujours ce petit voile alors si on le cherche on le trouve forcément pour l'instant c'est pas si j'ai l'air que ça moi je peux rien faire moi j'ai rien compris donc là je suis mal positionné vous voyez ce câble là il m'emmerde un peu dans la façon dont je... c'est parce que je veux record en même temps ma face c'est un tout petit peu gênant il a du mal à expliquer c'est super beau franchement ça fourmi de détails de partout je ne sais pas l'expliquer l'immensité ne paraît pas si grande dans le casque en fait c'est un petit peu bizarre oh putain ça me fait surprendre voilà je sais pas trop où je me trouve je fais ça je sais pas si ça a un intérêt non je vais arriver sur l'échelle tout seul je suppose hein je dois avancer vous voyez j'atteins les bords là j'atteins les bords je sais pas si vous le voyez donc là il va falloir grimper alors qu'est-ce qu'il dit ? voilà il faut attraper les deux voilà il faut que j'aille aider le mec oui comment j'avance pour se déplacer maintenant les touches ah oui c'est du sport oh putain d'accord c'est pas mal physique original alors là maintenant alors se déplacer en arrière pousser les deux mains vers l'avant comment comme ça je trouve que c'est un petit peu moins bien ça j'aurais préféré faire marche comme ça enfin en arrière plutôt que ouais ouais ça je sais je sais plus hein désolé il y a des noms sur des jeux il y a un jeu notamment sur oculus où on peut grimper je pensais pouvoir tourner avec les sticks un peu bizarre de devoir faire ça alors bizarre non c'est peut-être normal pivoter voilà peut-être que ça va me le dire maintenant maintenant d'accord ok c'est inversé pas convaincu j'aurais préféré avoir les sticks pour tourner un petit peu bizarre de faire ça je vais aller voir dans les menus option alors manette est-ce que ça doit être manette je suppose que oui non commande de déplacement je pense que c'est pas au sujet donc ça va être un peu plus tous le monde je pense que c'est bien «à» tu sais pas «à» » je vais faire ça je vais faire ça je vais faire ça puisque c'est qu'est pour ça qu'est vous faire ça et je vais faire ça tu sais pas et là une autre je vais aller à fait qu'un c'est every qui On va essayer le joystick, ça sera peut-être plus simple. Ok, on va revenir. On va sauvegarder. Ah, il y a des choses pour nous aider. Ok, ça ne me dérange pas plus de ça. On va laisser comme ça avec les sticks. J'ai l'habitude de fonctionner comme ça. Et donc ça doit être le nom que je vous parlais avant de changer. Ça doit être climbing je pense. Alors surtout, la position du casque est hyper importante. Et là franchement, il n'y a pas grand chose qui me dérange. Le voile que j'avais évoqué sur Gran Turismo 7 est présent. Mais pour l'instant sur des zones très très lumineuses comme ça, ce n'est pas très gênant. Donc là on chope ici et on chope là. Hop, et on y va. Vous voyez là, je vais essayer de le replacer. Bon, j'y vais, je prends la fuite. Non, je ne suis pas un criminel. Je vais aller à l'étreinte de l'eau pour voir ce que veut Marad. Alors c'est quand même beau, franchement. Un monde ouvert comme ça, enfin ouvert. Un monde gigantesque comme ça. Donc là on passe par pas mal de phases d'escalade. La perception du vide, elle est là mais c'est pas... Plus les bruitages, vous l'entendez, les prises de main à chaque fois. Et quand on est proche comme ça, la résolution et définition est vraiment, vraiment belle je trouve. Donc là je vais tourner un peu la caméra, voilà. Vous voyez mon espace de jeu n'est pas énorme. C'est bien, ça fait du sport en plus. Si je ne me trompe pas dans Clembing qui était sur Quest, la différence c'est que là il y avait que de l'escalade. Ici, il y a de l'action, enfin il y a de la découverte, il y a un peu de tout. Ah enfin le voilà ! Quelqu'un a dû être dérangé pendant son entraînement. Enfin un peu de chance. Je fais un truc qu'il ne faut pas. Maintenez L2, ouais, et relâchez. Bon, le fil, hop. Ah si, c'était derrière. Ah il ne le dit pas, à un moment c'est compliqué. Vous voyez là, alors. Ne bouge pas. Vous voyez là, l'arc il est quand même gêné par le baril. Donc il y a quand même une physique. Attendez la main par dessus, voilà. Donc j'ai peut-être mal lu tout à l'heure, c'est peut-être moi qui... Ah, il faut ranger l'arc. Ok bon, écoute, je vais tirer là-bas. Appuyez sur R2, voilà. Et pour le reprendre ? Voilà. Est-ce que je peux changer de main ? Je pourrais me défendre. Non, la physique de jeu, enfin la mécanique de jeu, à mon sens c'était pas mal. Parce que Marad m'accordera vraiment une grâce si j'attends les 30 de l'aube. Ils ne pardonneront pas si facilement à l'ombre dit Amen. Mais oui, vous voyez là. Là le voile je le vois un peu. Sur les parties un peu plus éloignées. Après comme je l'ai vu dans certains commentaires, il faut en faire abstraction, je suis d'accord avec vous. Là, c'est marrant quand je tourne comme ça, j'ai pas de problème. Quand je tourne avec la caméra, il y a un petit... Pas de dédoublement mais une petite saccade. Et pas quand je tourne le casque, c'est un peu bizarre. Alors maintenant il faut aller où ? Sauter ? Non. Non, il faut monter là-bas. Allez ! Alors j'avais cru comprendre qu'il devait y avoir 7-8 heures de jeu. Vous voyez là, l'effet de ressenti de hauteur est lié. Ça, ça bouge, vous voyez. La corde elle bouge. Non, non franchement, il y a des choses qui sont bien faites. On va pas exagérer, on va pas non plus critiquer pour critiquer. Je suis pas là pour ça, c'est juste pour vous donner un avis. Et ça, ça bouge. Non mais... Voilà quoi. Il faut quand même... Et d'une main les gars. Il faut quand même dire ce qui est quoi. On peut relever les défauts qu'il faut. Enfin, qui sont présents. Comme je vous dis. Le voile, il était là, je l'ai bien vu sur GT7. Mais voilà. Pas avec déjà rien non plus. Allez moi ça, comment c'est... Et je crois que j'ai mal posé le casque. Franchement, il me... Il me défonce pas le nez mais... Ça, à mon avis, ça va s'ouvrir. Parmi les commandes. Euh... Ben non. Non, je suis bien comme ça. Alors ça, à mon avis, je vais pouvoir... Les allumer. Pourquoi ? Je ne sais pas. Vous voyez l'éclairage ? Encore une fois, la caméra, je ne sais pas si vous allez le voir. Pour l'instant, ça, ça ne me sert pas. Ça, c'était le bonheur dans Half-Life Alyx. Je vais pouvoir un peu toucher à tous les éléments. Là, à mon avis, ça ne s'ouvre pas. Ouais, un petit peu désagréable, ces mouvements... Enfin, discontinu. Ça sacane un peu. Euh... Là, à mon avis, il faut que je fasse quoi ? Il faut que je tire avec l'arc. On va essayer. Ah oui. Ouais, c'est des balises à... à allumer. Au moins, le soleil ne m'a pas abandonné. Non, vous voyez, ils sont allés au bout des choses, franchement. Est-ce qu'on peut brûler la pomme ? Ah, il se fait mal. Alors, je n'ai pas vu de barre de vie. Au moins que ça correspond à ça. Je ne sais pas. Ah mince, bravo Seb. Est-ce qu'on peut les casser ? Je ne pense pas. Je vais juste faire une pause, voir si ça record toujours. Allez, on est parti. Voilà. Comme ça, on peut vous aider. Certains n'aimeront pas, mais ce n'est pas grave. pas mal d'interactions. Je crois que j'avais vu une... Ouais, là-bas. Bon, c'est assisté. De toute façon, il ne faut pas se leurrer. Bon, c'est assisté. Ah, les plantes, on ne peut pas les bouger. Hop. Les bruitages sont bien faits. Alors, gros coup de cœur, franchement. Et je prends mon temps, vous voyez, j'aime bien explorer. Je suis dedans. On va essayer de placer un petit peu tes marques. Ah, là, je suis un peu emmerdé. Hop. Voilà. J'ai passé trop de temps à l'écart des montagnes. Bon, elle va faire un petit gong, là. Oula, il faut y prendre à deux mains, allez. Ah, le fil, franchement, là, c'est parce que... Il faudrait que je trouve une rallonge pour qu'il touche à terre. Ou je me change d'orientation. C'est juste pour vos ricordes que je me suis mis comme ça, mais... Franchement, il faut arrêter. Il n'est pas chiant. Il ne sait pas avoir cette qualité graphique. Moi, je signe deux fois. Ouais, on ne peut pas les louper. C'est pas possible. Est-ce que là, je peux rentrer ? Non. Est-ce qu'on peut mourir ? Je suppose que oui. Ah, là, je ne l'avais pas vu. Il faut vraiment... Ouais, vous voyez, c'est... Je vais regarder dans les options s'il n'y a pas une assistance pour les flèches. Parce que là, c'est un petit peu trop facile à mon goût. Vous m'entendez, il est beau à craquer. On peut regarder à l'intérieur. Je vais pouvoir y rentrer de l'autre côté, je pense. Là, on peut faire la rotation. Hop. On va se laisser tomber, à mon avis. Hop. Et l'échelle, tout est bon à l'échelle 3D. Aucun souci. Je regarde si je n'ai rien loupé. Ça ne rame pas du tout. C'est super fluide. Il y a une clé. Allez, poussons le vis un peu plus loin. Je vais en avoir besoin. Voilà. Ah, d'accord. On reprend de l'énergie. C'est pas que... C'est pas que... Mécanique. On va reculer. Non, j'ai pas réussi. On va aller sur certaines zones. Le flou, le voile, on le voit. Là, franchement, ça ne me gêne aucunement. Je vous le dis clairement. Voilà, on a ouvert là où on était tout à l'heure. Alors, ça ne me gêne pas. C'est tellement beau. Il me faut une clé. Alors... Et là, comment on fait ? Qu'est-ce que je n'ai pas compris ? Sectionner les clés avec R. Ah oui, sûrement. D'accord. Et R2. D'accord. Bon, ça va venir. On dirait un camp de réfugiés. Qu'est-ce qu'il fuyait ? Est-ce que je peux sauvegarder ? Bref, allez, on se retrouve sur le bureau. On va faire un petit bilan. Allez, on se retrouve après quelques heures de jeu. Donc, je vous laisse, moi, directement sur la vidéo après le gameplay, directement de découverte. Mais j'ai rejoué depuis pas mal. Je ne vous ai pas montré dans ce tuto, ce début de jeu, les combats. Je trouve vraiment pertinent. Franchement, il y a des esquives. Le tir à l'arc se fait très, très facilement. Moi, j'aime bien. Alors, peut-être que je vais perdre en enthousiasme au fur et à mesure des heures. Mais pour l'instant, je n'ai pas non plus énormément. C'est pour ça que ce n'est pas un test. Je vous le redis. Ce n'est qu'une preview. Ce n'est que mon retour à chaud de ce jeu. Je le trouve beau, lumineux, grandiose. Qu'est-ce que je peux retrouver comme superlatif ? La maniabilité est superbe. C'est en français. Les graphismes sont bons. Alors, voilà. Je trouve vraiment pas grand-chose à redire sur le jeu. L'effet 3D manque de profondeur sur certaines scènes. Mais franchement, l'effet de présence est là. L'échelle est bonne. Retrouver Aloy alors qu'on l'a fait en flat, ça fait drôle. C'est marrant. Après, il faut aimer forcément... Je pense qu'il faut avoir aimé l'ambiance et la DA d'horizon. Celui qui l'a fait en flat et n'a pas aimé Horizon, peut-être que c'est un peu plus compliqué de s'immerger dans ce monde. Maintenant, celui qui découvre la licence, peut-être que ça va vous donner envie de jouer au jeu flat. Je ne sais pas. En tout cas, moi, je n'ai pas grand-chose à redire, que ce soit techniquement ou au niveau jouabilité. Parce que ce qui est très important aussi en VR, c'est la jouabilité. Si c'est compliqué, si vous galérez à faire des actions, si ce n'est pas intuitif, ça devient gênant. Et si c'est gênant, ça ne vous donne pas envie d'y retourner. C'est pour ça que la jouabilité se trouve en premier des critères à peaufiner sur un jeu VR. Donc, on voit que c'est un jeu qui est totalement pensé pour la VR, qui a été fait pour la VR. Ce n'est pas un flat repris en VR et ça, on en reparlera sur la prochaine vidéo d'R8. Mais voilà, pour moi, c'est un très bon jeu. Malheureusement, je ne l'ai pas fini. Je préfère prendre mon temps, y aller doucement, ne pas rusher. Mais au moins, vous avez mon avis à chaud. Et vous avez mon ressenti sur ces premières minutes, premières heures de jeu. Au moins, comme ça, ça vous donne du recul. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez fait le jeu, ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si vous pensez peut-être vous le prendre. En tout cas, je vous le conseille. Sur ce, je vous laisse là-dessus. La prochaine vidéo PSVR 2 sera certainement sur RE8 Village. Et en un autre temps, je vous laisse là-dessus. On se dit une bonne journée. A plus. Tchuss. Tchuss.